Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous l'aurez remarqué au titre de la vidéo les gars je vais vous donner quelques petits conseils pour bien commencer sur Black Ops 3 Et également mes conseils et mes astuces pour prendre du plaisir sur le jeu C'est vrai que beaucoup de personnes s'en plaignent au niveau des parties, vous tombez dans des parties où ça campe, des parties où ça joue sale, des parties contre des teams Donc c'est à dire que voilà ça joue avec la communication, bref beaucoup de gens se plaignent de Black Ops 3 Moi les gars je vais vous donner mes astuces pour passer du bon temps sur le jeu et pour tout simplement apprendre à bien le découvrir dans de bonnes conditions Et vous allez voir que franchement les gars pour toutes les personnes qui ont un petit peu de mal à jouer, n'hésitez pas à jouer le jeu Écoutez bien ce que je vais vous dire dans la vidéo, n'hésitez pas à appliquer tous les conseils que je vais vous donner Et on en reparle après comme on dit les gars Donc rapidement je vais vous montrer mes stats, mes stats à moi elles sont pas énormes Faut savoir que j'ai joué quasiment toutes mes games en solo, je joue très 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 peu en groupe Et quand je joue en groupe, c'est avec 1 voire 2 bottes à moi, donc je joue à Maxi 3 J'ai pas encore fait un groupe de 6, alors au niveau de mes stats vous les voyez 1.53 de ratio, 1.17 de ratio de victoire défaite et en score par minute j'ai 321 Alors c'est pas des stats de malade, ça va 1.50 de ratio, c'est pas énorme non plus mais c'est pas ce qui... C'est pas voilà, c'est pas le meilleur ratio ou quoi Mais c'est un ratio quand même un minimum potable, 1.17 de victoire défaite ça va, c'est dans la moyenne Et en score par minute, 321, ça va également Je sais pas trop ce que ça vaut sur le jeu mais bon je pense que ça va un petit peu près Et donc voilà, donc les gars au niveau du mode de jeu que je vous conseille, c'est très important Ne faites pas comme tout le monde, n'allez pas en domination les gars En domination il y a beaucoup trop de gens qui jouent pas leur vie mais qui tentent des gameplays Toutes les personnes vont en domination pour faire de bonnes parties les gars Faites attention, donc très souvent vous allez tomber contre des joueurs qui sont en groupe Des joueurs qui ont le micro, donc qui peuvent communiquer Si vous vous êtes solo les gars, rien qu'avant de lancer la partie vous perdez déjà Enfin ils ont un avantage en plus comparé à vous Donc moi le mode que je vous conseille les gars, le mode que je joue beaucoup sur Black Ops 3 C'est du match à mort par équipe, pourquoi ? Le match à mort par équipe c'est des parties déjà plus rapides Ça dure en moyenne 7 voire 8 minutes La domination c'est du 10-11 minutes Donc certes vous avez plus de temps Mais comme j'ai dit, si vous tombez dans des mauvaises parties Vous avez plus de temps également pour vous faire enchaîner Donc le match à mort par équipe c'est très important les gars, ça va assez rapide Surtout au niveau des spawns ça tourne Parce qu'en domination si vous êtes par exemple, admettons que vous avez le point C L'adversaire a le point A et que vous faites la guerre pendant 5 minutes pour le point B qui est au milieu Vous n'allez pas connaître la map comme ça Donc prenez le temps de découvrir le jeu, aller en match à mort par équipe Les spawns tournent très souvent Donc je vous conseille ce mode de jeu Au niveau de la classe que j'utilise les gars Alors après ça, ça me concerne que moi Mais c'est la classe que je vous recommande J'utilise la Kuda Donc la Kuda c'est la toute première mitraillette du jeu Elle est vraiment efficace Moi honnêtement c'est le petit coup de coeur que j'ai sur ce jeu Alors au niveau de ses stats comme vous pouvez le voir Au niveau des dégâts c'est pas son point fort Elle a une bonne portée Elle a également une bonne cadence En précision ça peut aller C'est une mitraillette, c'est pas ce qu'il y a de mieux C'est vrai que si vous allez tomber en duel de loin Contre une AR, donc contre un fusil d'assaut Vous allez vite perdre l'avantage Mais c'est pour ça qu'au niveau des accessoires c'est intéressant Et écoutez bien les accessoires que j'utilise sur cette arme Premièrement j'utilise la poignée ergonomique Pourquoi ? Pour pouvoir viser plus rapidement C'est super important les gars C'est un avantage en plus en votre faveur Si vous êtes en duel de viser plus rapidement Et pour ceux qui ont des mauvaises connexions Je vous conseille vraiment de l'utiliser J'utilise également la crosse La crosse qui me permet de faire des déplacements plus rapides Quand je suis, quand je vise tout simplement Quand je regarde dans mon viseur C'est très important en duel les gars Si vous allez faire des pas latéraux en duel Comme j'ai dit vous allez prendre l'avantage Parce que vous allez aller plus vite Vous allez vous déplacer plus vite que votre ennemi Et surtout les gars pour ceux qui ont pris le coup avec la crosse Je vous assure qu'après vous allez vous la régaler Parce que votre joueur il va super rapide Et franchement au niveau des duels c'est vraiment cool Bref avec ça les gars j'utilise la poignée La poignée qui réduit un petit peu le recul Alors la poignée c'est pas l'accessoire Que je vous conseillerais pour tout le monde Mais en tout cas moi c'est l'accessoire que j'utilise dessus Je trouve que ça m'aide beaucoup De loin ça favorise un petit peu mes chances de remporter mon duel Parce que c'est vrai que si je tombe en duel Contre une personne qui est loin Et que je dois mettre des petits à coups Et qu'elle est avec un fusil d'assaut Et qu'elle a juste à appuyer sur sa cachette Bien évidemment que je perds de l'avantage Donc je la mets avec une poignée Et en plus de ça vous allez voir qu'avec la poignée L'arme a beaucoup moins de recul Au niveau des secondaires j'en utilise pas Alors après ça ça concerne que moi C'est ma classe à moi Mortel, tactique non plus Au niveau des atouts c'est là que c'est intéressant J'utilise gilet pare-balles Bien évidemment gilet pare-balles parce que vous êtes en match à mort Vous êtes sur Call of Duty Il y a beaucoup de grenades, C4 Il y a beaucoup de moyens de mourir bêtement Donc je vous conseille vraiment le gilet pare-balles Au niveau de mes atouts 2 J'utilise main leste Alors main leste c'est vrai que ça me sert à rien Parce que je n'ai pas de secondaire Donc je gagne pas de temps en sortant mon arme secondaire Mais par contre ce qui est intéressant sur ce jeu C'est que ça permet de viser plus rapidement après avoir couru Comme je cours beaucoup Je suis avec ma mitraillette C'est super important Et c'est encore une chance pour moi de remporter mes duels Étant donné que je vise plus rapidement après avoir couru Deuxième atout pardon Donc j'utilise deux atouts en atout 2 J'utilise isolement Isolement c'est un atout je pense qui est pas Enfin c'est pas un atout de malade Mais moi en tout cas il me sert pas mal C'est une immunité aux drones de brouillage Aux noyaux énergétiques Aux grenades IEM Et aux écrans de fumée Ça empêche également le déclenchement des mines terrestres Des charges électriques Et des alarmes C4 Et ça nous rend moins détectable par les atouts Ennemis Empreintes Et sixième sens Donc c'est un atout qui est assez intéressant Je vous conseille également de le mettre pour ceux qui ont la chance D'utiliser deux atouts en atout 2 Et moi je joue avec un bon casque J'ai un Siberia V2 Et j'ai également un Mixamp Donc c'est pour ça que j'utilise Écoute en troisième atout Après pour toutes les personnes qui n'ont pas de casque Et bien je vous laisse choisir l'atout qui vous intéresse le plus parmi vous Comme ça vous personnalisez un petit peu ma classe à votre sauce Et voilà pour ma classe les gars Donc franchement c'est une très très bonne classe Je pense que vous l'aurez également vu au niveau du gameplay que je vais vous afficher dans la vidéo Franchement vous allez voir que c'est vraiment assez intéressant cette combinaison d'atouts Et donc voilà pour ma classe Au niveau de mon spécialiste Alors après ça ça regarde que moi Je pense que le spécialiste ça joue pas de ouf non plus Moi je suis niveau 30 et 31 Donc j'utilise le spécialiste Nomad Alors en gros je débloque un espèce de lance-grenade Sauf que ça me lance des espèces de petites mines Des capsules C'est comme ça que ça s'appelle sur le jeu Et en gros dès qu'un ennemi passe à côté La capsule se déclenche et ça va le tuer Donc voilà pour mon spécialiste Mais ça c'est pas très important Je vous laisse mettre celui que vous voulez Et au niveau des séries de points les gars C'est là que ça devient important Je vous conseille de jouer au drone Tout simplement pour avoir le drone sur la carte Pour voir où sont vos ennemis Voilà je vous apprends rien là dessus Moi ça m'aide beaucoup Comme ça en même temps je repère un petit peu les spawns Vu que je lance souvent des drones Vu que ça va c'est 500 points Avec ça je mets le drone de brouillage Donc pour brouiller le radar ennemi C'est super important Je pense que je vous apprends rien non plus Moi c'est ce que j'utilise Et en troisième série de points J'utilise le RAPS Donc ça c'est super bien C'est quelque chose que vous débloquez assez facilement Je sais plus le niveau Mais ça va c'est assez rapide Et franchement c'est très 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 efficace Après ça dépend Quand je vois que c'est des lobbies Enfin quand je vois que c'est des accueils Où je peux faire des séries etc Je l'enlève Comme ça je tourne juste au drone Drones de brouillage Et quand je vois qu'il y a un petit peu plus de niveau en face Et qu'il va falloir que je fasse des kills Je mets mon RAPS Et voilà donc pour ma série de points Assez basique Et donc voilà les gars Je vous conseille vraiment d'appliquer tous mes conseils Franchement pour toutes les personnes qui ont du mal A qui cette vidéo peut être utile Je vous conseille vraiment d'appliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo N'hésitez pas à la re-regarder Pour prendre le temps de faire la classe etc Pour bien comprendre le sens de la vidéo Et sur ce les gars J'espère que vous passerez du bon temps sur ce Black Ops 3 Moi en tout cas je vous le cache pas Franchement depuis que je joue comme ça Je prends vachement beaucoup de plaisir Je fais des bonnes parties Ça remonte un petit peu mon ratio Ça remonte un petit peu mon ratio Bestat etc Et voilà c'est pour ça que c'est intéressant Dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Ciseaux Prenez soin de vous Peace les frères